Et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, pour être sauvés. Disséquons ce verset, ou tout simplement, découpons-le, analysons-le. Avec toutes les séductions, regardez le verset 9 parle des prodiges mensongers, les guérisons, les délivrances, les miracles. On fait apparaître la lune en plein jour, on fait apparaître une paix dans le ciel, on fait tomber le soleil, peu importe, on fait transporter les montagnes. Les malades guérissent, peu importe, les démonnes sont chassés, peu importe. On parle de quoi? Le verset 9 parle des miracles, signes et prodiges mensongers. Et le verset 10 parle de séduction. En fait, il y a séduction, non le verset 10. Le verset 10 parle de séduction de l'iniquité. L'iniquité est derrière. Et on a vu plus haut que le mystère de l'iniquité, il y a un mystère. L'ennemi, le diable, fera tout pour vous contenir dans l'iniquité. Avec les prodiges mensongers, ces gens qui travaillent sous sa férule, sous son autorité, vont faire des miracles. Et ce n'est pas le miracle qui montre qu'un homme de Dieu vient de Dieu véritablement. Ce n'est pas le miracle qui montre qu'un serviteur du Seigneur Jésus-Christ est véritablement serviteur de Jésus-Christ. C'est comment il applique la Bible. C'est comment il suit pas à pas le maître. Vous ne pouvez pas faire des miracles, des prodiges, des guérisons, alors que votre prédication, alors que votre marche est aux antipodes de celle de notre maître. Nous devons suivre le maître pas à pas. Et voilà. Avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Donc la clé ici c'est quoi ? Disons ici, ils périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Beaucoup vont périr parce qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité. Et c'est l'amour de la vérité qui est devenu rare dans cette période-là. Les gens aiment le mensonge. Ils aiment les flatteries. Ils aiment les séductions. Ils vont vous montrer des flatteries tout au long de cette émission. Et ces formes de Dieu, comme c'est le titre de l'émission, sont la punition de Dieu pour ceux qui n'ont pas l'amour pour la vérité. Donc, beaucoup vont périr parce qu'ils n'ont pas l'amour pour la vérité. Voilà. Ils périssent parce qu'ils n'ont pas l'amour pour la vérité, pour être sauvés. C'est la vérité qui sauve. Mes frères et soeurs, je vous dis de vous attacher à la Bible. Attachons-nous à la parole de Dieu. Jean chapitre 8 verset 32, qui est vraiment l'un des plus grands versets de cette trompette. Vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchera. Vous ne pouvez pas être affranchis par la vérité si vous avez la séduction de l'iniquité. Et la séduction de l'iniquité se manifeste par la haine, la haine de l'évangile de Jésus-Christ, la haine de la vérité. La propension assure des choses agréables, assure des choses qui font plaisir à la chair. Nous devons courir après l'évangile qui nous afflige. Et quand il est affligé, en ce sens que ça nous fait nous remettre en question, nous voulons un évangile qui nous fait nous sentir bien. Quand nous sortions de ce temple, de ce synagogue dimanche, on se dit, ah, il a bien prêché. Ça vous conforte dans le péché, dans la fornication, dans l'adultère, dans le mensonge, dans le faux, la fraude. Toutes ces choses que moi-même j'ai commises par le passé, parce que j'étais dans un évangile qui confrontait ces choses. Dieu est amour, il te comprend. Tu peux continuer à sortir avec toutes les femmes de ton quartier, sortir avec tous les hommes de ton quartier. Tu peux même aller tous les jours dans les bois de nuit. Dieu comprend. Dieu ne comprend pas. Dieu a en horreur le péché. Et on a fait une émission, nous avons montré que Dieu n'exhauste point les pécheurs. Donc, regardez le verset 10, suivant écran. Ils périssent parce qu'ils n'ont point, ils n'ont pas pardon, reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Voilà donc l'écriture au verset 11 qui m'a choqué. Et le verset dit quoi? Aussi, Dieu leur envoie une puissance également pour qu'ils croient aux mensonges. Oh, mes frères et soeurs, c'est Dieu qui leur envoie. Donc, l'émission aujourd'hui, c'est la punition de Dieu. Ce faux homme de Dieu que nous allons vous montrer, c'est la punition de Dieu. Pour ceux qui ont la démangeaison d'entendre les choses agréables, qui n'aiment pas la vérité, ils aiment le mensonge, ils aiment se faire esproquer, ils aiment se faire torturer. Et voilà donc le verset qui annonce le sujet. Et j'ai eu à clé cette émission, mes frères et soeurs, après cette vidéo que le frère Barouani, notre merveilleux frère qui est passé sur Jésus-Christévé, qui a fait l'émission sur... Il a fait un témoin d'ailleurs, il a témoiné comment le Seigneur l'a délivré des mondanités. Il était un rappeur et il vivait vraiment dans le désordre et il est venu témoigner. Et c'était une délivrance pour lui de sa délivrer la vérité. Et c'est un frère qui est pour lui une bénédiction. Donc il a fait une vidéo dernièrement. D'ailleurs, une vidéo que j'ai reprise. Une vidéo qui montre un homme-Dieu. Voilà, c'est comme ça. On a fait une émission sur votre passé. Est-ce qu'il est un homme-Dieu ou un homme-Dieu ? Donc on a vu... Il a donc fait cette vidéo où cet homme-Dieu, je ne sais pas, Lesogo ou... Je crois que c'est son nom, Daniel, fait brouter du gazon à ses disciples, à ses fidèles. Après les avoir hypnotisés. Il les met sous hypnose et il l'a fait brouter du gazon. Quand j'ai regardé cela, mes frères et soeurs, nous avons exposé des choses outrancièrement, abominablement, blasphématoires, abominables. Mais cette vidéo a battu le record. Le record, vraiment, du mystère de l'iniquité dont nous parlons ici. L'apostasie dans la fin du temps. Et quand on a fait cela, et d'ailleurs, voilà, vous pouvez voir sur votre écran, ce pasteur de Dieu, le voilà, avec quelqu'un qui ouvre la Mercedes pour qu'il sorte, le voilà, l'artron, des gens qui se procèdent devant lui et devant son épouse, qui veulent manger du gazon. Comme vous allez le voir, le voilà sur l'artron. Ce n'est pas en Afrique du Sud. Ça nous a coupé le souffle. Le voilà qui reçoit, je ne sais pas, une distinction honorifique, ou je ne sais pas, un diplôme. Théologique. Et le voilà qui marche sur l'infidèle. Il y a plusieurs images qui circulent, comme celles que vous voyez. C'est un homme actuel de marcher sur les gens, les piétiner. Et vous pouvez voir, face à tenue, c'est des scènes différentes, c'est des scènes différentes. Donc, marcher sur les gens, les piétiner. Mes frères et soeurs, j'ai des larmes aux yeux quand je montre cette chose. Voilà les gens pour qui Jésus qui s'est mort. Et vous pouvez voir l'huile d'Oxion, les trésors des ténèbres. Ça s'appelle en anglais « treasure of darkness ». Et voilà donc, ce homme qui fait brouter du gazon, brouter du gazon à des fidèles, après avoir hypnotisé. Ça, c'est le con de l'abomination. Et en regardant cette chose, et en lisant cette écriture que je viens de vous lire, la Bible dit « Dieu envoie une puissance d'égardement à certaines personnes afin qu'ils croient au mensonge. » Les voilà qui, vous voyez, les gens sont entrés maintenant de vomir après avoir mangé ce gazon. Et ce qui est supprimant, l'humain n'a pas mangé ce gazon. L'humain n'a pas mangé. Et quand je parle des actes d'hypnose, alors qu'on suit l'émission sur le béan. Je ne fais que revenir sur le béan. Parce que l'émission sur le béan, l'affaire des bébés enterrés vivants, pas les faux-pasteurs, Domoro, Kaku Sévéran et autres, Nyaoré, Ernest, la liste est longue. Ça nous a montré à quel point les gens sont envoûtés. Voilà un homme qui envoûte mes frères et soeurs. Et c'est terrible. Et comme on vient de voir, il y a d'ailleurs la sœur Sylvie qui intervient à savoir que vraiment, gloire à Dieu, les écailles tombent de nos yeux. Et justement, le nom indique les trésors de darkness, c'est... Voilà, les trésors de ténèbres. Et c'est... Quel trésor de ténèbres ? Les ténèbres représentent quoi ? Les ténèbres représentent Satan. Et mais, cet homme a une huile d'omption qui s'appelle treasure of darkness. Et nous allons exposer ces choses. Mes frères, la vidéo que je vais vous montrer, c'est un acte d'hypnose, d'envoûtement, dont la porte-forme parlait au Sion des Galates. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça a commencé le temps des Galates. Pour le dire, mais qui vous a encenséé, qui vous a envoûté ? Voilà donc un exemple d'envoûtement. Retenez votre souffle, je vous préviens, et la vidéo que vous allez voir est tellement choquante venant de ce soi-disant pasteur sud-africain. Et voilà, mes frères et soeurs, comment les gens sont transformés en moutons, ils voltisés, on leur donne des signes, et ils se mouvent même d'eux pendant qu'ils mangent et ils brouvent du gazon. Donc voilà. ... ... ... ... ... ... ... ... ... into what into what into his body people can eat so i'm going to give them food from above and they're going to eat for this year 2014 huh huh happy we are fasting but they're going to eat the fulfillment from above wake up up right attention close them off okay i see food outside look at that look at that food be quiet be quiet okay go and eat go and eat go eat outside go quickly eat quickly eat quickly today no time no time you eat quickly limited time today go 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 Eat quickly I'm finishing now now, now now to be calling you. Eat quickly. Will they die after this? Will we see death? Life. What do we call it? Life. Life. This one eats a lot. What do we call it? What do we call it? What do we call it? Yeah. If your husband is there, your wife is there, they are eating life, there will be resurrection. Look at the small one. Hey, this man. Look at the mama. Come back. Come back. Quickly run. 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 Come back quickly. Let's go. Let's go. Let's go. larmes quand on voit des choses terribles comme cela voilà les gens pour qui christ est mort voilà ce qui se passe aujourd'hui et personne ne s'en émeut vraiment c'est triste et en plus il se moque voilà il se moque de ses enfants de ses familles les tout petits enfants dans cette abomination de quel pire jugement pensez-vous que quelqu'un comme cela sera tenu responsable de quel pire jugement sera pensez-vous sera infligé à cet homme c'est vraiment c'est vraiment terrible donc voilà des personnes pour qui christ est mort christ a donné sa vie et ça fait mal de savoir que les personnes qui recherchent dieu il y a des personnes qui sont dans cette assemblée parce qu'ils recherchent vraiment dieu c'est terrible et frère et c'est vraiment terrible de voir ces choses abominables qui se passe dans le corps de christ aujourd'hui et nous les dénonçons puis dieu est avoir pitié de ce de cet homme c'est avec une peine une douleur à pas possible que je je montre ces choses c'est insoutenable on ne savait pas que c'était à ce point on ne savait pas que c'était à ce point mes frères et soeurs voilà donc des personnes c'est une recherche de dieu de leur coeur puisque le seigneur avoir miséricorde avoir pitié de ceux qui recherchent véritablement dieu dans de telles assemblées mais pour ceux qui y vont parce qu'ils aiment de telles choses parce qu'ils veulent des marabouts comme on vient de lire mes frères et soeurs excusez mon émotion c'est très fort des choses insupportables c'était d'abord une douleur quand nous préparons cette émission de voir ces choses ça tu la même douleur de voir encore ces choses et encore donc il y a une puissance également qui est derrière ces choses que le seigneur tout puissant notre père et dieu et le père notre seigneur jésus christ a pitié de ces de ces personnes pour ceux qui recherchent la vérité mes frères et soeurs nous devons sortir de ces abominations sortir de ces camps de concentration qui mène à l'enfer et quand on parle des camps de concentration regardez et soit il y a des hypothèses je vais je vais résumer il y a certains comme nous par le passé qui étions dans cette abomination et qu'est ce qui se passait nous y étions parce que nous recherchons dieu voilà il y a certains d'entre eux qui sont toujours parce qu'ils recherchent la vérité ils veulent découvrir quelle est la volonté de dieu il y a des hypothèses comme je le disais soit les personnes qui sont dans cette abomination qui recherchent la vérité parce que dieu a trouvé bon que les gens recherchent en tâtonnant en tâtonnant et ça c'est une hypothèse mais il y a aussi une autre hypothèse qui fait que les hommes sont toujours retenus dans ces abominations parce qu'ils aiment le mensonge ils aiment être torturés ils aiment souffrir ils aiment se faire voler se faire débrouiller se faire mentir ils ont ce que j'appellerais le masochisme spirituel le masochisme ce sont les masochistes ils aiment se faire voler se faire engueuler et comme je l'ai dit les appels les plus virulents ne viennent même pas des gens que nous exposons mais viennent de leurs fidèles et nous pouvons comprendre qu'il y a des envoûtements comme on a lu dans Galate chapitre 3 dernièrement je vous ai partagé cette écriture qui dit que Galate déprouvit le sang qui vous a fasciné ça c'est la tradition de lui second qui est assez limitée mais d'autres Bible parle d'envoûtement d'en sorcellement il y a un ensorcellement dans le corps de Christ et d'ailleurs je vous ai montré dernièrement l'émission choquante il n'y a pas de mot moi le mot choquant est petit des bébés sacrifiés en terres vivants par des faux pasteurs l'affaire Béanzin allez suivre cette émission pour ceux qui n'ont pas suivi et des personnes sont envoûtées tels qu'on fait manger des excréments sous forme de communion dimanche dans leur temple dans leurs abominations afin de retenir les gens on leur fait boire des excréments on leur fait boire des choses abominables et c'est un envoûtement d'autres mangent la chair humaine pour aveugle le col de Dieu alors il y a aujourd'hui certains qui sont là parce qu'ils aiment ils aiment l'évangile du roi maintenant ils aiment l'évangile de la terre des choses de la terre des choses du monde la convoitise des yeux la convoitise de la chair or la parole de Dieu nous dit de ne pas aimer le monde ni les choses qui sont dans le monde si quelqu'un aime le monde l'amour de Dieu n'est pas lui donc voilà le temps de l'émission que je donne voilà ce temps abominable qui a créé un parti homosexuel des abominations qui y cru mes frères et soeurs les choses qu'ils veulent montrer dans cette émission vont encore choquer plus d'un d'ailleurs on a montré tellement des choses qui nous laissent au bord de l'évangilement mais nous ne sommes pas à la fin il y a tellement des choses pas possibles et il y a une puissance également donc le verset c'est par le mystère le mystère de l'équité agit déjà il faut seulement que celui qui nous retient encore est disparu voilà qui nous retient laissez-moi vous dire que mes frères et soeurs le Saint-Esprit a été envoyé sur terre à partir du jour de la Pateco comme prémisse pendant la vidéo qu'on a montré la dernière fois à savoir les révélations bibliques sur le baptême du Saint-Esprit que je vous recommande vivement il y aura un moment où le Saint-Esprit ne sera plus sur terre et ce sera après l'enlèvement mes frères et soeurs si pendant que le Saint-Esprit est encore sur terre il y a des choses qui se passent abominables qu'en est-il quand le Saint-Esprit ne sera plus sur terre et je fais référence à l'enlèvement après l'enlèvement des frères et soeurs que va se passer sur terre c'est que là mes frères s'il vous plait faites tout ne badilez pas avec votre salut ne vous amusez pas avec votre salut faites tout pour aller au ciel faites tout pour faire partie de l'enlèvement vraiment quand après l'enlèvement ce qui va se passer sur la terre il n'y a pas les mots pour décrire donc faisons tout pour partir avec le Seigneur et pour partir ça supporte tout le développement faire tout pour voir travailler notre salut avec l'enlèvement vivre dans la sanctification sortir des camps de concentration sortir des salles d'attente pour en faire c'est l'évangile que vous entendez tous les jours il n'y aura pas d'innovation pour ceux qui seront fatigués l'entendent le soleil ils seront fatigués et la porte pour nous nous disait ceci je me laisse pour vous redire le même jour c'est parti c'est là chers téléspectateurs comme vous venez de le constater tout à l'heure c'est pas je dirais c'est pas une pièce de théâtre mais c'est la vérité c'est pas un conte de feu non c'est pas ça mais c'est la réalité c'est la vérité c'est que vous venez de voir de vos yeux beaucoup de gens vont dire que si c'était moi je ne serais pas dans ce genre de choses mais quelle différence y a-t-il avec quelqu'un qui vous a demandé de tendre un drap blanc par terre et qu'il vous a demandé de déposer de l'argent là-dedans comme si vous étiez chez un un bocor ou un rougan c'est quoi la différence ? il n'y a pas de différence quand vous allez chez un bocor un chaussier qu'est-ce qu'il vous a dit ? il vous a dit de déposer l'argent par terre non ? et qu'est-ce que le pasteur Françon vous avait fait ? il vous a fait déposer de l'argent dans un drap blanc par terre et vous l'avez fait et c'est de même pour l'heb ces gens-là c'est parce qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité et Dieu les a envoyés une puissance de garriment pour qu'ils croient au mensonge et le mensonge les entraîne à manger des lèvres comme des cabris pourquoi ? parce que l'esprit qui est dans le pasteur Françon les a envoutrés et c'est l'esprit de ces hommes Françon-maçonniques là qui vous a envoutrés qui vous empêchent de croire d'accepter la vérité et c'est ce qui vous a donné cette démangeaison d'entendre d'accepter la vérité et peu importe de vous entendre la vérité vous continuez à résister vous continuez à endurcir vos coeurs pour ne pas accepter la vérité vous ne croyez même pas et c'est tout comme tout la dame là qui a épousé son fils vous ne croirez pas ça parce que c'est pas la vérité c'est comme ça c'est ça l'endurcissement parce que Paul est clair Paul a dit dans 2 Corinthians 4 verset 3 verset 4 si notre évangile est convolé il est convolé pour ceux qui périssent parce que peu importe ce qu'on prèse peu importe ce qu'on prêche peu importe la parole les gens qui sont destinés à la perdition ne vont pas changer les gens qui sont destinés à honorer les blasphèmes de ces pasteurs les frères maçonniques ne vont pas changer ils vont continuer à honorer ils vont continuer à déposer de l'argent dans le drap blanc hein comme vous l'avez constaté à Saint-Martin hein l'année dernière ils vont continuer à faire ça ils vont continuer à accepter des gens qui disent donnez-moi 600 dollars et si vous n'avez pas un bébé après si vous ne guérissez pas alors appelez-moi et je vous remettrai l'argent et quelle est la différence ? il y a une différence ? vous donnez vos 600 dollars pour avoir un bébé pour avoir une quête de prière hein 600 dollars ou 1000 dollars hein tout le monde merde et ce sont les combinaisons de ces pasteurs qui vont chez des beaux corps à chaque instant qui ont comploté pour vous ensorceler pour vous pour vous escroquer pour vous escroquer parce qu'ils ont parlé ils ont parlé d'abord hein dans les coulisses hein il a demandé à ces pasteurs gourous de vous escroquer et après ils ont partagé l'argent ensemble en arrivant dans les églises aux Etats-Unis ils disent bon ouais vous vous ne donnez pas de l'argent mais les gens de ce matin ce sont des gens intelligents ils donnent beaucoup d'argent ce sont des pasteurs gourous francs-maçons et eux ils appellent leur église entreprise c'est pas moi j'ai l'habitude de dire ça mais maintenant vous l'avez entendu de la bouche de pasteur qui dit si nous ne considérons pas l'église comme une entreprise en entreprise et bien il y a un problème vous l'avez entendu et si vous ne croyez pas c'est pas mon problème comme dit Paul je vous ai enseigné toute la parole de Dieu sans en rien vous cacher et si vous ne voulez pas croire c'est vous mais je vous ai dit tout vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira alors si vous voulez rester dans ces camps de concentration où des femmes se prennent comme des hommes s'habillent comme des hommes ils font tout antimibliquement pour vous embobiner des femmes qui dirigent qui prêchent comme si c'était la Bible les avait ordonnés de faire de telles choses hein et la prochaine fois je vais vous présenter quelques autres vidéos parce que je vais vous montrer que ce n'est pas seulement moi qui dénonce ce système il y a d'autres gens il y a des gens qui aiment le Seigneur qui aiment la parole il y a des gens qui combattent pour la vérité parce que l'Apocalypse 6 est clair il y a d'autres compagnons de service et de frères qui devaient être mis à mort comme les apôtres comme les disciples et ce sont ses frères ce sont ceux qui sont là pour supporter pour répandre pour défendre la parole de Jésus Christ la parole de la vérité le fondement des apôtres et quand je dis le fondement des apôtres je vais dire Christ Jésus Christ alors si vous voulez rester dans ces camps de concentration ces salles d'attente restez-y restez-y et continuez à déposer de l'argent sur le drap blanc continuez à donner des 600 dollars pour avoir un bébé pour avoir deux bébés et je vais vous montrer la prochaine fois une dame qui se prenne pour pasteur je ne sais pas comment on appelle ça je ne sais pas alors elle a promis à beaucoup de femmes de bébés il a imposé les mains il a tranché les ventes des gens et ils ont elle a rempli le ventre de ses soeurs des mauvais esprits de flibon parce que tous les gens là quand un pasteur franc-maçon vient je ne sais pas un pasteur franc-maçon vient quel soit le lieu où il était on ne sait même pas son identité qu'est-ce qu'il fait où est-ce qu'il était et tous les gens se présentent pour prier oui priez pour moi oui j'ai besoin d'un bébé si vous avez besoin d'un bébé vous demandez cela au Seigneur alors vous allez vous présenter à un homme pour vous combler des démons en disant certains noms des dieux et pourtant cette franc-maçon non c'est insupportable de la part de vos soeurs et frères qui ne sont pas éclairés 100% évangélique le Seigneur vous bénisse bon Dieu béni bon Dieu béni bon Dieu béni oui oui et puis il y a un signe qui s'appelle qui s'est passé et il y a une grande dame qui m'a roulé il ne pas jamais fait ici et puis il y a toujours un jour il y a une dame qui dit il y a une jeune puis il y a une jeune il y a une jeune il a déployé la dame son bébé et puis il y a une vie et il y a une dame il n'a pas fait Et ça, c'est déjà abominable. Et qu'à tes jambes? Oh! Merci, ma soeur, dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, est-ce que vous entendez...